Parmi vous, il y en a sûrement beaucoup qui galèrent à obtenir leur console next-gen, que ce soit Xbox, soit PlayStation, etc. Eh bien, eh bien, ce n'est pas le cas de tout le monde, non. Vous vous souvenez de Zlatan Ibrahimovic, alors certes pour ses performances footballistiques, mais aussi c'était lui qui avait fait la publicité de la Xbox One en France, il y a une génération de cela. Eh bien maintenant, eh bien maintenant, on peut remarquer qu'il offre des PS5, voilà, à toute son équipe du Milan AC. Non mais vraiment, il a offert une PS5 à tous ses coéquipiers. Voilà, tranquillou, il y en a certains d'ailleurs qui l'ont posé sur la Lamborghini noire, tranquille, à priori, il n'y a pas trop de soucis pour obtenir une PS5, mais là, il y en a encore moins. Ben voilà, il les a régalés tranquillement, voilà, donc on voit que les footneaux, d'ailleurs, je crois que Kylian Mbappé aussi est reparti avec sa petite PS5. Donc les footneaux, eh ben, ils jouent, ils sont comme vous, comme moi, etc. Ils aiment bien le jeu vidéo. Et tant mieux, mais on va rester sur Zlatan parce qu'au-delà de ses acquisitions next-gen, ben il n'est pas très content. Et là, il a décidé de Zlataner la FIFA et Electronic Arts. Pourquoi ? Comment ? Ça vient de tomber, hein. C'est il y a quelques heures après. À peine. C'est tout frais. Voilà ce qu'il a dit, je vous le traduis. Qui a autorisé FIFA, e-sport, à utiliser mon nom et mon image ? Je ne suis pas au courant que je suis membre de la FIFA Pro. Et si je le suis, j'y ai été mis sans aucune connaissance réelle de ma part et de façon douteuse. Et une chose est certaine, je n'ai jamais autorisé la FIFA ou la FIFA Pro à gagner de l'argent en m'utilisant. Et il va encore plus loin. Quelqu'un fait des bénéfices sur mon nom et mon image ? Sans aucun accord, depuis toutes ces années, il est temps d'enquêter. Et dans ce mouvement-là, il est rejoint par Garrett Bale. Oui, Garrett Bale a répondu. Regardez, c'était il y a 12 heures, donc c'était juste hier soir, tard, dans la nuit. Regardez, Garrett Bale, c'est pas n'importe qui non plus. Dans le football, il dit, tiens, c'est intéressant. C'est quoi la FIFA Pro ? Il est temps d'enquêter. Bon, ok. J'ai quand même envie de dire que ça fait maintenant des années que IF, FIFA utilisent les machins et tous les droits. PES fait la même chose. Ils avaient des deals avec la FIFA Pro. La FIFA Pro, a priori, c'est le syndicat professionnel du joueur de foot. Ils ont pas l'air d'être au courant qu'ils avaient leur nom et leur visage dans des jeux ou est-ce que c'est de l'opportunisme ? Je ne sais pas, mais en tout cas, le ton est en train de monter. Faudra voir si c'est une simple zlatènerie ou si ça ira un petit peu plus loin. À suivre !